Salut les filles et les garçons, oui je sais, j'ai l'air bronzée, c'est parce que je le suis, ouh ouh ouh, pour Rouge Power, donc vous allez me dire, mais je croyais qu'il bronzait jamais, en fait il nous raconte n'importe quoi et tout, bah si, 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 j'ai bien mis du lundi 50 pendant toutes mes vacances, des filles à la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf que quand vous êtes avec deux petits enfants sur la plage, alors cavalé après pour pas qu'ils se perdent, et bah vous avez pas tellement le choix de vous mettre à l'ombre, donc au bout d'un moment vous finissez par bronzer quand même, donc je vous rassure sur le visage, en réalité je suis pas du tout bronzée, c'est mon maquillage, je me suis maquillée de façon à rattraper la couleur de mon décolleté et de mes mains pour avoir l'air un peu normal, mais sur le visage j'ai réussi à pas bronzer parce que j'avais tout le temps une lunette et des casquettes, voilà, et donc ça fait quand même de l'ombre sur le visage, du coup j'ai réussi au moins à préserver ça, mais le reste, au bout d'un moment, on finit par prendre, bien la preuve que l'indice 50 n'empêche pas de bronzer, ça empêche juste de brûler, de vieillir, de tous ces trucs là, ça n'empêche pas de bronzer alors, ce préambule terminé, qui prend déjà 3 ans, tout va bien ça fait un peu genre 2 mois que je garde tous mes produits terminés, pour vous faire une vidéo produits terminés parce que je vous avais demandé sur Twitter si ça vous intéressait et il y en avait qui avait dit que oui, du coup je me suis dit que je voulais vous le faire du coup je suis contente de la faire parce que je vais enfin pouvoir foutre tout ça hors cyclage j'ai un sac dans ma chambre, genre depuis 2 mois, ça va bien maintenant donc voilà, j'ai gardé tout ce que j'avais terminé, enfin je vous fais grâce du déo, du dentifrice, ce genre de truc c'est pas super intéressant, donc j'ai mis des vrais produits de beauté donc, je vais les prendre au fur et à mesure qu'ils viennent comme ça dans le sac j'ai terminé une grande bombe d'eau d'avenne forcément, j'en mets toujours matin et soir en vacances j'en mettais un petit peu moins, j'y pensais moins et puis c'était pas pollué, il n'y avait pas de calcaire dans l'eau, c'était un peu différent donc bon, puis de toute façon en vacances je fais toujours les choses un peu moins bien que chez moi je mets toujours un peu moins de produits je m'occupe un peu moins bien de ma peau puisque je considère que justement c'est les vacances et comme je fais tout bien le reste du temps, à part du produit solaire évidemment j'en mets, alors justement concentre-toi Hélène, ne pars pas dans 12 000 digressions une chose à la fois donc voilà, j'ai terminé une grande bombe d'eau d'avenne j'ai terminé aussi un pot de Comfort On Call Clinic alors, qui m'a dit qu'elle l'avait vue chez Marionneau ou Nocibé en Suisse je me demande si elle n'est pas à nouveau au Galerie Lafayette je vérifierai et je vous mettrai ça en commentaire mais il me semble qu'on la trouve à nouveau et alors en fait je l'avais ouverte, je ne sais plus pourquoi parce qu'au printemps il faisait moins 12 et donc j'avais ouvert un pot et puis évidemment c'était beaucoup trop costaud pour mon visage ça n'allait pas, moi je vois quand une crème est trop costaud ça me donne des petits boutons donc là elle était vraiment trop riche et du coup comme elle était ouverte je ne voulais pas la gaspiller donc je l'ai fini sur mes mains donc oui, c'est un peu luxe c'était très agréable et bon voilà, donc j'ai fini un pot de Comfort On Call j'ai fini une lotion apaisante physiologique de La Roche Posée j'adore cette lotion j'en ai un autre, j'en suis à ça d'un deuxième flacon vraiment je l'adore pour le matin, je vous l'ai déjà dit c'est pour me rafraîchir la peau le matin sans la graisser et la nettoyer à peine enfin, vraiment très 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 légèrement avec un coton au réveil vraiment j'adore cette lotion donc voilà, j'en ai fini un 200 ml, ça me fait combien de temps ? un bon mois je dirais quand même voilà j'ai fini, j'ai rapporté de vacances les trucs que j'avais finis sur place pour vous les montrer j'espère que vous serez sensibles à cet effort parce que ma valise était bien pleine j'ai donc fini ma base la vente neutre d'Aromazone que j'avais emportée en vacances pour faire un nettoyant corps et cheveux et donc j'avais, elle était il y avait ça de plein dedans et ça m'a fait 15 jours pile 15 jours corps et cheveux pile sachant que moi je suis un peu du genre à prendre 3 douches par jour surtout qu'il faisait très chaud et donc je prenais beaucoup de douches bon alors je me savonne pas intégralement à chaque fois évidemment il faut pas faire ça c'est mauvais pour la peau quand on se douche beaucoup certaines douches c'est juste du rinçage mais alors très bien pas du tout irritant aucune odeur donc très agréable moi j'adore ce genre de truc pas du tout irritant je me demande si je me suis même pas lavé le visage avec un jour parce que je sais pas quoi j'avais mis tellement de crème enfin de crème solaire ou un truc comme ça je sais plus mais il me semble et aucune irritation cheveux très bien enfin excellent produit à tout faire pour en porter avec soi quoi très très bien donc ça je l'ai vidé j'ai vidé la Ultra Fascial Cream de Kiehl's il faut que je vous montre les peaux vides pour vous prouver je le sens bien voilà c'est vide je vais pas mettre tout ça dans la poubelle à recyclage je suis enchantée voilà très bonne crème vraiment je l'aimais beaucoup je pense que je la réutiliserai donc c'est une crème je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dans ma dernière vidéo si je la linkais ici dans ma dernière vidéo mes soins du moment tonton c'est une crème super hydratante et elle est assez légère en même temps donc pour les périodes un peu demi saison elle était vachement bien j'ai vidé attendez je crois que j'en ai deux ah ouais c'est fort j'ai vidé deux tubes de crème au chambre un petit et un grand le grand c'est celui que j'avais emporté en vacances donc il m'a fait les pieds et les mains c'est pour ça qu'il est descendu vite vous voyez mais je vais vraiment jusqu'au bout j'en reste pas une goutte dedans donc bon bah ça reste ma crème pour les mains préférée au monde sachant comme toujours que je n'ai pas essayé toutes les crèmes pour les mains du monde et pour les pieds elle est vachement bien aussi voilà donc Body Shop toujours Body Shop amour Body Shop toujours voilà qu'est-ce que j'ai vidé d'autre j'ai vidé un un flacon de de Serum Kiehl's à la vitamine C c'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate voilà il est très bien après enfin il est très bien à utiliser moi j'apprécie de l'utiliser puis je sais que la vitamine C c'est antioxydant donc ça évite les radicaux libres tout ça le vieillissement tous ces machins là après je ne peux pas vous dire que je vois un effet à l'oeil nu parce que ce genre de sérum c'est plutôt genre dans 20 ans on verra qu'on l'a utilisé c'est plutôt ça mais je trouve très bien j'en ai un autre flacon je suis en train de terminer un deuxième flacon en ce moment c'est dire j'ai terminé comme l'année dernière d'ailleurs j'ai vérifié un tube de Urban Decay solaire de ville visage et corps protection 50 sachant que moi je l'ai utilisé je l'ai vidé parce que je l'ai utilisé sur le corps parce qu'en fait il est assez il est plus gras que les autres solaires de ville et du coup par exemple sur les jambes c'est excellent parce que c'est vachement hydratant c'est émolliant et du coup on a souvent les jambes desséchées l'été moi en plus je ne mets pas de crème pour le corps alors justement j'en viens en fait donc j'étais en vacances avec Miss Nan vous l'aurez compris et elle a un truc super pour mettre de la crème solaire sur le corps en fait le matin au lieu de sa crème corps elle met de la crème solaire partout des pieds à la tête et comme ça après ça elle est tranquille elle risque plus de prendre un coup de soleil si par hasard elle sort se balader et qu'elle oublie de mettre de la crème ou je ne sais pas quoi et du coup du coup j'ai fait pareil parce que je trouvais que c'était une très bonne idée et du coup le faire avec ça c'est vachement bien parce que c'est une texture riche alors après ça dépend de la température moi plus il fait chaud moins j'aime les textures riches comme souvent mais en tout cas pour les jambes très très bon produit et l'année dernière j'avais fini le flacon aussi donc c'est digne tiens je vais rester dans les solaires j'ai fini aussi un tube d'Aven 50 l'émulsion qui est la même formule que ce qu'il y a dans le réflexe solaire que j'ai fini aussi j'ai fini les deux et donc ça moi c'est ce que je mets sur le visage le matin en ce moment c'est ce que je mets sur le visage tous les matins avant de me maquiller y compris depuis que je suis rentrée à Paris c'est ce que je mettais en vacances aussi pas avant de me maquiller parce que je ne me maquillais pas mais j'en mettais tous les matins et je n'en remettais pas tellement dans la journée et ça a suffi donc je vous dis je n'ai pas bondé sur le visage j'ai un tout petit peu allé quand même sur le visage mais vraiment à peine mes tâches ne sont pas trop ressorties il y en a une tâche un peu ressorties par là mais globalement je suis contente je n'ai pas de nouvelles tâches je n'ai pris aucun coup de soleil sur le corps enfin vraiment je suis contente de moi et donc voilà j'ai fini les deux sachant que la texture est géniale c'est la nouvelle texture reformulée toucher sec et du coup notamment celui-là je le mettais plutôt sur les bras sur les jambes je mettais des trucs différents un peu partout parce que voilà c'est drôle quoi puis il faut essayer tester toutes les textures alors avec Anne c'était top on essayait toutes les textures différentes on était là ah est-ce que t'as essayé celui-là dans le dos et tout vas-y je vais t'en mettre enfin c'était très amusant et donc par exemple sur les bras comme il ne colle pas du tout il est super agréable puis bon voilà à peine quoi moi c'est voilà pour le visage notamment je ne mettais que ça parce que avec ça je suis absolument tranquille donc voilà mes deux petits produits solaires j'ai fini alors ça ça descend toujours à une vitesse spectaculaire une bouteille de de mavala de dissolvant mavala bleu c'est le bleu que j'utilise moi parce que le rose sur moi ça marche pas ça crisse sur les ongles ça fait c'est horrible et ça marche pas donc voilà donc ça ça descend à toute allure j'en ai toujours deux bouteilles d'avance dans mon placard c'est un petit peu poussiéreux mon sac forcément il est là depuis deux mois donc ouais je pense que c'est à peu près deux mois deux mois et demi pour tout ça évidemment je ne vais pas vider tout ça en 15 jours à part les produits solaires ça va très très vite donc voilà j'adore ce dissolvant c'est celui-là que j'utilise tout le temps ah mais j'ai la crème au chanvre continue j'ai vidé aussi un pot de mon dieu il y a des moutons c'est la honte un pot de baume alors vous voyez moi quand je vide je vide c'est genre je racle partout enfin il ne reste absolument rien le baume au chanvre qui est pour moi trop costaud pour l'humain et surtout non c'est le beurre corporel au chanvre pardon de Body Shop pour moi il est trop costaud pardon il y a des moutons qui volent dans tous les sens il est trop costaud pour les mains et surtout il sent encore plus fort que la crème donc c'est un peu mais alors sur les pieds il est génial je vous le recommande donc voilà j'ai vidé le pot sur mes pieds qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai vidé mon Revitabro ça je pense que vous l'aviez vu parce que je ne m'en sers plus ça par contre je n'en rachèterai pas j'ai trouvé que sur moi c'est à dire que comme je n'ai pas réellement besoin de faire repousser mes sourcils je vous l'avais dit dans la vidéo que je vais linker ici sur le point sur le Revitabro je n'ai pas réellement besoin de faire repousser mes sourcils j'aimerais juste les densifier un peu mais dans la mesure où ça ne peut pas faire pousser des sourcils là où il n'y a pas de bulbe sur moi ça n'a pas été spectaculaire comme effet après ça je le recommande vivement à des gens qui n'auraient plus du tout de sourcils par exemple chez une thérapie ce genre de truc là évidemment ça marche en revanche quand on a déjà du sourcils comme les miens c'est pas spectaculaire j'ai vidé un pot de baume Nuxe qui est donc mon baume du soir il faut que je vous montre c'est vide, c'est vide voilà donc baume du soir parfait j'en avais emporté en vacances c'est ce que je préfère le soir j'ai vraiment ça pour ça je continue à adorer celui-là pour le soir à adorer le Bobby Brown pour la journée ça ne change pas voilà j'ai vidé un pot de All About Eyes Rich de Clinique qui en fait en fait je ne l'ai pas vidé sur mes yeux parce que j'en avais un autre en cours mais comme je n'aime pas jeter vous aurez vu déjà avec la Comfort On Call que j'ai utilisé sur mes mains j'ai horreur de gaspiller des produits quand ils me conviennent évidemment si un truc me file une allergie je le fous à la poubelle sans état d'âme mais quand ça me convient simplement que c'est pas que je n'ai pas envie d'utiliser à ce moment-là ou que ce n'est pas la saison je ne sais pas quoi je déteste gaspiller et du coup j'essaye toujours de trouver une utilisation alternative et donc là en fait j'utilise sur mon visage tout simplement parce que c'est ce que j'appelle le principe des sondes voilà c'est une grande théorie enfin non mais c'est tout con ce qui peut aller sur les yeux peut aller sur le visage ce qui peut aller sur le visage peut aller sur le corps ce qui peut aller sur le corps peut aller sur les mains et les pieds évidemment ce qui peut aller sur le visage peut aller sur les mains aussi voilà les produits qui conviennent à des zones plus fragiles a fortiori conviennent à des zones moins fragiles forcément et donc je l'ai été très bien évidemment je ne vous recommande pas de faire ça parce que ça fait un peu cher la crème visage vu qu'il y en a moins de millilitres il y en a 15 millilitres pas beaucoup mais voilà donc je l'ai fini je vous le signale et qu'est-ce que j'ai fini d'autre ? la crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's qui est vachement bien ça je suis sûre que j'en rachèterai c'est pas celle que j'ai en ce moment en ce moment j'ai la skin Soticals qui est génial aussi mais celle-ci est vraiment vachement bien et donc ah mais attendez je ne vous ai pas montré le pot vide c'est hyper important il faut que vous voyez que le pot est vide voilà folle totale à peine revenu de vacances déjà complètement hystérique et voilà la crème pour les yeux de Kiehl's vide aussi excellent produit je vous ai déjà dit j'avais l'impression que quand je l'utilisais j'avais moins de ridules autour des yeux alors je ne sais pas si c'est possible parce que selon moi comme vous savez moi je ne crois jamais à rien j'ai toujours l'impression que rien ne marche et que rien ne fait d'effet etc ouais vraiment j'aime beaucoup la texture est super bizarre tout ce qu'on veut etc je vous ai déjà montré comment elle fonctionnait et tout mais franchement j'aime beaucoup cette crème c'est tout ça fait combien de temps je ne sais pas je ne vois rien si ça fait genre 12 minutes un truc comme ça je ne vois absolument rien je suis beaucoup trop loin du machin donc écoutez bah voilà ma vidéo produit terminé donc je suis tellement contente de pouvoir aller foutre ça la poubelle et donc vous me direz si vous trouvez ça marrant ou absolument sans intérêt pour savoir si je continue à stocker parce que ça prend un petit peu de place quand même mais ça prend la poussière voilà les filles et les garçons ah attendez regardez je ne vous ai pas montré mes bracelets je les adore je pense que je vais vous les montrer dans toutes mes vidéos et tout My Movement My Movement a fait des nouveaux bracelets donc là j'en ai commandé trois et ça c'est un bracelet un d'Other Stories et j'adore les trois ensemble et mon vernis c'est un Dior de la collection d'été c'est le Tie and Die que j'adore parce que c'est soit un corail foncé soit un brique clair il est hyper réussi et mon rouge à lèvres c'est le Shy Girl de MAC voilà et mon t-shirt vient de chez Asos c'est le t-shirt que Colline avait montré sur son blog et qui est complètement génial que j'ai acheté au gris noir et blanc et que j'adore voilà les filles et les garçons à bientôt ciao